Il a été annoncé lundi, tout le monde en parle sans cesse depuis. L'Apple Vision Pro peut-il être une révolution pour les personnes handicapées ? On débriefe ça ensemble tout de suite. Coucou tout le monde, je sais, il y a un peu moins de vidéos en ce moment, mais pour être totalement honnête avec vous, il y a parfois des petites baisses de motivation, et c'est le cas pour moi en ce moment. Je n'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, mais je vous rassure, quoi qu'il arrive, il y a des beaux projets en préparation pour de superbes vidéos dans les semaines à venir. On revient donc aujourd'hui sur l'Apple Vision Pro, qui a été annoncé en grande pompe lors de la World Wide Conference Developer lundi soir en fin de journée. De quoi s'agit-il ? C'est ce qu'on appelle un casque ARVR. AR pour Augmented Reality, c'est-à-dire la réalité augmentée. On va donc avoir des informations qui vont s'afficher devant nos yeux tout en gardant une vue de ce qu'il y a dans le monde réel. Un peu à l'image des Google Glass à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Et donc VR pour Virtual Reality, la réalité virtuelle, puisque le casque peut aussi afficher des mondes totalement imaginés. Il existe déjà quelques casques du genre, on peut bien entendu penser au MetaQuest de Facebook, mais on est quand même bien loin de tout ce qui a été annoncé par Apple lundi. Je ne vais pas revenir sur toutes les annonces de ce casque, car vous pourrez retrouver des centaines de vidéos sur YouTube, notamment par des gens qui ont eu la chance de le tester en vrai. Mais on peut faire une infinité de choses avec ce casque, comme par exemple afficher plusieurs ordinateurs virtuels en face de nos yeux, ou encore un écran de cinéma. Vraiment, je crois qu'on ne peut pas imaginer toutes les possibilités de ce type d'appareil, car on est vraiment dans un monde nouveau. C'est un peu la même chose lorsque l'ordinateur est apparu dans les années 80. Est-ce que l'on aurait imaginé tout ce que l'on pourrait faire avec quelques années plus tard ? Pas certain. Mais du coup, moi, dans cette vidéo, je voulais m'intéresser à l'aspect accessibilité de cet appareil. Est-ce qu'il peut être une révolution aussi pour les personnes handicapées ? Honnêtement, je ne suis plus trop les keynotes d'Apple depuis quelques années, et quand j'ai vu passer les premières photos de ce casque, qui ressemble à des grosses lunettes de ski, qui a une autonomie de 2 heures et qui coûte plus de 3500 dollars, j'ai rigolé tellement je trouvais ça ridicule. Et puis, j'ai commencé à en apprendre un peu plus sur l'appareil, et je vous avoue qu'il a éveillé mon intérêt. D'une part, ça n'a rien à voir avec les casques qu'on connaît, où vous devez mettre votre téléphone dedans, qui ne sont pas du tout adaptés pour les personnes handicapées. Là, on est sur deux optiques 4K dans chaque œil, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone en plus, ou quoi que ce soit pour utiliser l'appareil. Et aussi, la grande révolution, c'est qu'Apple annonce que le produit sera quasiment exclusivement contrôlable avec les yeux, donc sans aucun besoin de mobilité de votre part. Par exemple, les mouvements qui sont faits avec les mains, pour sélectionner une application ou une autre, pourront être faits via des clignements des yeux. Mais si vous ne voulez pas tout contrôler avec vos yeux, parce que ce n'est pas forcément ultra pratique, vous aurez aussi la possibilité de connecter au casque, un clavier, une souris, un trackball, ou même des contacteurs comme ceux que les personnes handicapées utilisent. Pour voir un film comme au cinéma, pour travailler sur plusieurs moniteurs virtuels, aussi pour avoir une forme d'indépendance, pour passer des appels, etc. Je pense que ce produit peut vraiment apporter quelque chose. Pourquoi pas même découvrir des choses impossibles pour les personnes handicapées ? Il y aura bien une application par exemple, nous proposant de faire un tour dans un grand 8 virtuel. Enfin, voilà, vraiment, je ne peux même pas imaginer toutes les possibilités de ce genre d'appareil, mais comme vous le comprenez, je suis vraiment très enthousiaste. Du coup, forcément, on est obligé d'aborder le prix quand même. Le produit est annoncé pour début 2024 aux Etats-Unis, plus tard en Europe, pour un prix d'au moins 3500$. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez ? C'est du Apple quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce prix ? Comme tout le monde au départ, je l'ai trouvé hallucinant, excessivement cher, et puis j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu. Vous êtes sérieux ? Je ne donnerai pas mon avis pour le grand public, parce que déjà, il faudra voir les usages que l'on fait de ce type d'appareil, mais si on a un produit que l'on peut contrôler intégralement avec les yeux et qui ouvre de nouvelles opportunités pour les personnes handicapées, le prix ne me choque pas. Je vais revenir sur l'exemple de ma tablette oculaire que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Celle-ci a coûté 20 000€. Là, on est sur un produit qui a l'air bien plus extraordinaire, avec bien plus d'opportunités, pour presque 6 fois moins cher. Donc oui, évidemment, le prix est très cher, mais si on replace ça dans le domaine du handicap, en plus d'être sur une révolution matérielle, on est peut-être sur une révolution tarifaire. Mais oui, c'est clair ! Ouais, je dois être le seul mec au monde qui vous dit que l'Apple Vision Pro n'est pas cher. Mais bon, encore une fois, c'est toujours en replaçant ça dans le contexte du handicap. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est pas étonnant. Les grandes entreprises ont souvent été le moteur des grandes révolutions pour les personnes handicapées. Les ordinateurs, bien évidemment, déjà avec Apple à l'époque, mais la domotique est aussi un bon exemple. Ça existe depuis des années et on propose des solutions hors de prix aux personnes handicapées depuis très longtemps et quand est-ce que ce marché est finalement devenu abordable pour tous quand des sociétés comme Amazon ou Google ont décidé de s'y intéresser. Du coup, pour le contrôle via les yeux, je ne sais pas si l'Apple Vision Pro fonctionnera, je ne sais pas si le produit sera un succès ou non, mais une chose est certaine, si une grande entreprise comme Apple investit ce marché, ça ne peut être qu'une bonne chose pour les personnes handicapées. Bon, en tout cas, on te le souhaite. Un autre exemple qui me vient en tête en vous parlant, c'est évidemment le marché des contacteurs. Avant le Xbox Adaptative Controller, on était sur des produits à plusieurs centaines d'euros. Microsoft est arrivé sur le marché et on est maintenant sur des produits quasiment systématiquement à moins de 100 euros. Je ne suis pas revenu sur le côté Minority Report ou encore Ready Player One de cet appareil qui peut, c'est vrai, faire peur. Ouais, il faut avoir vu les films pour comprendre la référence. Par exemple, l'image de la bande-annonce où le père garde le casque pour jouer au foot avec son enfant me fait froid dans le dos. Quel monde technologique on veut pour demain ? Il est vraiment temps de s'interroger. Personnellement, je ne veux pas du tout de ce monde-là. Mais c'est ce que je dis souvent concernant la domotique, par exemple. Le fait de contrôler sa télévision à la voix, c'est quelque chose de très gadget pour le commun des mortels. C'est pas si dur d'attraper une télécommande. Oui, mais voilà, pour une personne handicapée, ça peut lui changer la vie. Du coup, ne jugeons pas trop vite ce produit. Des séquences de la présentation que vous pourrez trouver futiles, ridicules, choquantes, peuvent s'avérer être de véritables révolutions pour les personnes à mobilité réduite. Bref, ce produit est attendu au cours de l'année 2024, d'abord aux Etats-Unis, puis en France. On espère que l'accessibilité sera toujours au rendez-vous. Dans tous les cas, je n'aurai absolument pas les moyens de l'acheter, mais je ferai tout pour le tester et pour voir si une nouvelle fois, Apple réalise une prouesse technologique. En attendant, vous pouvez retrouver par là le test de ma tablette oculaire, qui elle aussi donc, se contrôle intégralement avec les yeux. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501